bonjour les amis je sais si j'étais un homme politique ouvert à l'autre ouvert à la différence ouvert à l'accueil ouvert à l'intégration en ce jour de saint ramadan je souhaiterais un bon ramadan à tous mes compatriotes musulmans mais d'abord je ne suis pas un homme politique et d'autre part je suis un laïc attaché à la séparation du religieux et du politique et je considère donc que les 70% des 11 millions de musulmans qui sont en france qui choisissent de faire le ramadan c'est leur problème même si on pourrait penser que c'est pas forcément le meilleur message d'intégration et d'assimilation mais c'est un autre débat je vais donc pas vous parler du ramadan mais de françois asselineau ce qui a quand même un rapport et vous avez dit et vous allez vous dire mais on voit pas le rapport entre le ramadan et françois asselineau et bien je vais vous dire pourquoi il ya un rapport alors moi la première fois que j'ai eu un contact avec françois asselineau que je n'ai jamais rencontré par ailleurs c'était dans les années 2007 2008 il venait de créer l'upr comme moi je venais de créer riposte laïque et nous avions vu un très beau dessin où déjà il luttait contre l'union européenne avec un symbole de l'aigle américain survolant l'union européenne le dessin était bien on l'avait pris on avait signalé la source il nous avait fait tout un mastic qu'on n'avait pas le droit quand il n'y avait pas demandé l'autorisation bon bref il nous avait fait un caca nerveux on lui avait proposé une interview ça permettrait de le faire connaître il nous avait envoyé au plot à l'époque j'avais pas compris pourquoi maintenant vu ce qui était riposte laïque et vu ce qu'est asselineau je comprends mieux bon d'abord asselineau il a des qualités 1 sur l'union européenne moi je pars complètement d'accord je suis complètement d'accord avec lui sur l'idée qu'on peut pas réformer ça de l'intérieur qu'il faut en sortir et c'est sans doute celui qui avec philippo développe le mieux ça que le front national est abandonné cette orientation bon j'en sais rien si c'est tactique on faut quand même reconnaître qu'en 2017 tout le monde en a mis plein la tête à marine parce qu'elle parlait plus de l'union européenne sous la pression de philippo que de l'identité de l'invasion migratoire ou de l'islamisation de la france bon ils font un choix bon c'est c'est leur choix mais donc là dessus il est excellent je me rappelle qu'il avait fait un excellent vraiment une excellente démonstration sur le pacte de marrakech il avait vraiment été à la hauteur et tout il n'y a pas de souci mais moi il y a des choses quand même qui me dérangent depuis un petit moment c'est cet homme vous parle de la souveraineté de la france il explique donc pour retrouver la souveraineté de la france il faut sortir de l'union européenne très bien mais il parle jamais de l'identité de la france et ça moi ça me dérange un peu je vais citer plusieurs exemples récemment il a expliqué que pour lui sortir de l'union européenne c'était arrêté de donner notre argent à la pologne et à la hongrie et qu'il fallait falloir au contraire faire des coopérations avec le mali et le sénégal alors moi je suis pas contre les coopérations avec des pays africains au contraire c'est intelligent mais je comprends pas cette idée de stigmatiser deux pays qui défendent une identité qui est une identité européenne autour quand même de la religion originale de l'europe qui est quand même le catholicisme donc ils ciblent la pologne et la hongrie qui se battent pour préserver leur civilisation qui refuse l'invasion migratoire qui font des murs qui sont la principale cible de junker et tous les mondialistes qu'il prétend combattre c'est ces deux pays là qui cible déjà moi ça me pose des problèmes j'avais vu un jour une interview de lui sur ou ma com alors là j'avais été effaré c'est à dire qu'il osait dénoncer la stigmatisation des jeunes filles qui portaient le voile il osait dénoncer la stigmatisation des musulmans qu'il connaîtrait en france il osait dire que jusqu'en 2011 il n'y avait eu aucun attentat terroriste issu de l'islam en france et que les seules actions terroristes qui avaient eu lieu en france c'était des séparatismes régionaux ou des raquetteurs alors moi je vais lui commande je vais lui recommander quand même j'ai fait j'ai fait ce livre j'ai consacré le chapitre 23 justement à tout ce qui se passe en france depuis 1974 et notamment contre les juifs mais pas seulement de la part de personnes qui se revendiquent que quand même de la religion d'amour de tolérance et de paix et il y en a dix pages jusqu'en 2011 sans parler d'après donc là là vraiment je m'interroge après il avait expliqué que le voile et dans une autre interview que le voile et le burkini c'était des sujets clivants et qu'il fallait pas en parler c'est quand même un peu embêtant quand on veut retrouver la souveraineté de la france de pas être capable de défendre son identité et puis vraiment ce qui m'avait choqué c'est qu'il avait pour montrer son islamophilie quand il avait été interviewé par ou macom il avait dit il avait cité la sourate 2 verset 256 il n'y a point en islam de contrainte en religion alors celle là vous pouvez être sûr qu'avec un autre article qui est l'article 10 de la convention européenne des droits de l'homme qui raconte que nul ne doit être inquiété en raison de sa religion vous pouvez être sûr que dans tous les débats que ce soit le propagandiste musulman ou l'islamo-collabo de service celle là on vous la place et je vous conseille d'excellents textes notamment de sami aldeb qui décortique un petit peu cette sourate et qui montre qu'il y en a d'autres qui la contredisent complètement donc qu'ils disent cette cette formule pour moi ça montre réellement que l'homme soit n'est pas renseigné sur la réalité de la religion d'amour soit que c'est un islamo-collabo il n'y a pas d'autre terme alors après moi je m'interroge effectivement comment un garçon comme ça qui peut qui veut réclamer la souveraineté de la france peut-il être aussi aveugle sur la perte de son identité que ce soit donc par l'islamisation de notre pays ou que ce soit par l'invasion migratoire alors je suis d'autant plus perplexe que mon ami carl pincement m'avait dit qu'il avait un jour mangé en tête à avec acélineau et que il avait essayé de l'embarquer sur cette question et que manifestement que ce soit sur l'immigration que ça soit sur l'islamisation acélineau est complètement hermétique à la question pour lui seul contre la sortie de l'union européenne alors on pourrait dire que c'est peut-être un calcul politique et que vu que le vote musulman va peser en 2022 10% du vote total on pourrait dire qu'il fait un calcul mais là très mauvais calcul pour au moins deux raisons la première raison c'est qu'en général les musulmans votent massivement pour la présidentielle parce qu'ils ont compris que c'est l'élection reine de laquelle tout découle mais que les autres élections ils s'en foutent et encore plus de l'union européenne et puis la deuxième c'est quand même que le marché est quand même un petit peu pris entre mélenchon et benoît hamont je crois que les parts de marché sont complètes et je crains que ça ne soit pas grâce à ce vote pour lui que acélineau dépasse les 1% qui lui sont promis bonne journée les amis bonjour